C'est la période où les routes du Québec se couvrent de chantiers, de cônes oranges. Et comme à chaque année, un rappel s'impose en concernant la sécurité des travailleurs routiers. Pour les proches d'un signaleur mort en service, ces mesures prennent toute leur importance. Andy Saint-André. Je vis au jour au jour avec la situation. En octobre 2022, le père de Kevin Séguin, Marc Séguin, connaissait une fin tragique ici, sur le chemin Sainte-Thérèse, à Carignan, en Montérégie. En poste comme signaleur routier dans une zone de travaux cette journée-là, il est heurté par un automobiliste. Le chauffard impliqué dans l'accident est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort. Un drame qui s'explique aussi en partie par une gestion de la signalisation déficiente sur le chantier, selon la CNESST. J'ai fait le deuil d'une manière pour pouvoir avancer, mais ça, je me porte super bien, puis je regarde en avant. Entre 2019 et 2023, au Québec, huit signaleurs routiers ont perdu la vie au travail, d'après la CNESST. Les lésions professionnelles ont aussi été nombreuses. Il y a cinq ans, 81 ont été recensées. Les données ont bondi avec les années. À chaque jour, on y pense. Puis on se demande si on va rentrer vivant, même, des fois, le soir. L'industrie réclame depuis des années une semaine nationale de sensibilisation. C'est maintenant chose faite. La deuxième semaine du mois de juin, qui va toujours être consacrée au rappel de l'importance de faire attention. C'est déplorable de voir les comportements des gens. Nos signaleurs, ils font un travail remarquable. J'invite tous les corps policiers municipaux à arrêter pendant deux, trois minutes, aller voir les travailleurs, les signaleurs, puis leur demander c'est quoi qu'ils vivent. Juste l'an dernier, combien de victimes vous pensez... Une nouvelle bien accueillie dans l'ensemble. Mais rien n'est parfait. C'est un pas important. Il y a d'autres mesures à prendre. Il y a d'autres choses qui vont être à faire. Au niveau de la formation, au niveau même de la conception des chantiers. Jusqu'à dimanche, attendez-vous à une intensification des interventions de la Sûreté du Québec, près des zones de travaux. Le corps policier aura particulièrement à l'oeil les automobilistes qui ne mettent pas la pédale douce. La quasi-totalité des collisions sont évitables. Les contrôleurs routiers seront aussi plus visibles. Des opérations conjointes sont prévues sur l'ensemble du réseau routier. Une victime, c'est une victime de trop. Pour Kevin, la nouvelle est en quelque sorte un baume. Il a ce message à lancer aux automobilistes. Si jamais vous voyez juste quelque chose qui vous paraît insensé, faites votre travail, c'est qu'il y en a là. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.